Si vous aimez les jeux stratégie, à un moment ou un autre, vous avez rencontré les jeux de Paradox, qui sont la grande stratégie. On a du Stellaris, Hearts of Iron, Europa Universalis, Crusader Kings et Victoria. Victoria, c'est un peu particulier comme série de jeux, parce que contrairement aux autres, c'est beaucoup moins... clairement beaucoup moins militaire. Genre du Hearts of Iron, c'est quasiment du militaire. Stellaris, non, mais il y en a quand même beaucoup. Crusader Kings, c'est beaucoup plus politique, mais aussi du militaire. Victoria, il y a du politique, de la diplomatie, mais c'est vraiment très tourné économie. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, parce que finalement, on se retrouve dans tous les autres jeux qui sont plus tournés guerre, à devoir vraiment faire attention à son économie aussi, pour soutenir la guerre. Là, c'est vraiment que de l'économie, et on essaye de grandir en tant que société, en faisant grandir notre économie, mais aussi en faisant attention au pouvoir politique et tout. Donc vraiment, moi, c'est ce que j'ai tendance à moins aimer dans certains jeux, où t'es obligé de faire la guerre pour gagner et tout. Alors que là, vraiment, tu peux faire la guerre, mais t'es pas du tout obligé. Tu peux limite gagner, les conditions qui sont un peu particulières, gagner la partie sans tirer une seule balle, juste en vendant sur le marché comme pas possible, et en, par exemple, faisant des coups diplomatiques dans d'autres pays, etc. C'est super intéressant. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Et si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'aventure, cette vidéo est sponsorisée par Gamesplanet. On parlait de société. Eh bien, société est le code promo à utiliser sur leur site pour avoir moins 14% jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, profitez-en. Le jeu est très cool. Je vous préviens, au début, c'est compliqué, mais dès que vous allez rentrer dedans, vous allez vraiment, vraiment vous régaler. Dans Victoria 3, vous pouvez faire du solo, vous pouvez faire du multi également. Et quand vous allez commencer une partie, vous pouvez prendre des objectifs particuliers. Alors, vous avez même là le bac à sape, carrément. Mais si, par exemple, je ne sais pas. Là-bas, tiens, si vous voulez plutôt du militaire, on a quand même l'hégémonie. Si vous voulez plutôt quelque chose de sociétal, ça vous recommande des pays, mais libre à vous de sélectionner n'importe quel pays sur la carte. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix. Vous avez même le Canada qui est en plusieurs parties, parce que vous voyez que ça commence en 1836. Donc, le monde n'est pas exactement comme on le connaît. Vous voyez que les Etats-Unis, par exemple, n'ont pas du tout tous les Etats-Unis ici. On a beaucoup de pays qui ont toujours des colonies un peu partout. On a des tout, 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 tout petits pays. Si vous voulez jouer, genre là, en compatibilisation d'Orientale, il est plutôt grand. Non, là, je crois que ça, c'est le plus petit pays du monde. Il y a Spiffing Bread qui avait fait une vidéo dessus. Vous voyez que ça, c'est... Ah non, ça avait parti de la Norvège ici. Bon, je ne sais pas. Mais bref, il y a vraiment des tout, 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 tout petits pays. Genre, si vous voulez vous lancer ici avec la Nouvelle Galle du Sud, puissance insignifiante, tout petit PIB, etc. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Vous pouvez avoir tout type d'expérience. Au début, peut-être prenez un plus petit pays. Genre, je sais qu'au début, ils recommandent la Suède, ils recommandent la Belgique. Voilà, des pays où, là, par exemple, on n'a que deux Etats. Donc, ça va être plutôt facile à gérer. Et sinon, pourquoi pas partir dans du Grande-Bretagne, première puissance mondiale. Mais là, par contre, vous voyez que, hop, bon, déjà, il y a beaucoup de diplomatie déjà existante. Puis, vous avez énormément d'Etats à gérer. Sinon, la Russie qui va être très compliquée aussi. Voilà, moi, je ne vous recommande pas de vous lancer là-dessus au début. Mais par la suite, c'est vraiment une toute autre expérience de gérer un gros pays par rapport à un petit. Parce que le petit, on va plutôt avoir tendance à chercher la protection d'un grand. Ou en tout cas, à s'insérer dans des bonnes grâces pour avoir accès, par exemple, à des marchés, des plateformes d'échange et tout. Alors que la Russie, limite, c'est elle qui a la plateforme d'échange. Donc, elle va plutôt vouloir en recruter d'autres et avoir des vassaux et des choses comme ça. Donc, voilà, c'est un tout autre jeu. Le jeu a vraiment une énorme durée de vie. C'est le genre de jeu où, tant que vous n'avez pas joué 500 heures, vous ne comprenez clairement pas tout. Pour l'heure, moi, je vous propose de découvrir ma partie avec l'Argentine. On est en 68, donc ça fait déjà 30 ans que je joue. Ça, c'est quelque chose qui a été fait en live. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la rediff sur ma chaîne de rediffusion. C'était très, très fun. Et on a eu un moment où c'était vraiment compliqué. On a dû déclarer la banqueroute. D'ailleurs, on n'est plus dedans, ça, c'est cool. Ça fait 10 ans. On a des énormes malus quand on déclare la banqueroute. Et là, maintenant, on a vraiment réussi à complètement changer notre économie qui n'allait pas bien du tout. Et maintenant, on a changé notre type de marché. On est sur un marché ouvert, ce qui fait qu'on n'a plus de droits de douane. Mais par contre, on a beaucoup plus de routes de commerce et tout. Et on a vraiment modernisé notre industrie, ce qui a fait exploser notre PIB. Comme vous pouvez le voir, le PIB a vraiment augmenté. Le PIB, en soi, ça ne met pas d'argent dans ma poche directement. Mais ça veut dire que j'ai plus en impôts, j'ai plus en taxes. Alors, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses. On va regarder. Je ne vais pas tout vous expliquer. Ce n'est pas une vidéo tuto, c'est une vidéo de présentation. Mais vous avez, alors déjà, ça, c'est mon pays où vous voyez, par exemple, ça, c'est mon armée, ma flottie, mon PIB, ma population, degré d'alphabétisation. Niveau de vie, c'est vachement important parce que c'est, par exemple, ce qui va faire en sorte, déjà, que votre population sera heureuse ou pas. Et également, si vous allez avoir de l'immigration. Donc ça, c'est extrêmement important. Diplomatie, vous voyez que j'ai quelques petits échanges. Là, je suis en train, le Chili est en train de dégrader ses relations avec moi. En même temps, je viens juste de m'allier à un coût diplomatique contre le Chili. Donc, bon, c'est normal. Là, voilà, on a des multiplicateurs dans tous les sens. Et les ressources qu'on va avoir, on va dire, c'est la bureaucratie. Ça, ça va me permettre de faire beaucoup de routes commerciales, justement. Là, vous voyez que j'ai moins 50 par rapport à ça. Ça va me permettre d'avoir des systèmes de santé, d'éducation, des trucs comme ça. Donc ça, c'est, hop, tout ce qu'on a ici dans le politique. Les institutions, ça, ça me coûte, vous voyez, 60 de coûts hebdomadaires. Donc, c'est pas rien. Mais ça me permet d'avoir, voilà, un bon accès à l'éducation, croissance coloniale. Ça, c'est important. Donc, voilà. Ah, d'ailleurs, ça, ça pourrait être intéressant de le monter un petit peu. Génération de croissance coloniale. Ouais, ça peut être très, très cool d'avoir un petit peu plus de monde, en gros. L'autorité, c'est ce qui va plutôt vous permettre de mettre en place des décrets pour, là, par exemple, campagne terre d'accueil que j'ai à Buenos Aires. Ça attire plus d'immigration. Je réprime l'église catholique. Je sais pas si c'est toujours utile. Groupe marginalisé. 1,4%. Je vais continuer à la réprimer, mais pas pour très longtemps, je pense. Influence, c'est ce qui va plutôt vous permettre d'influencer d'autres pays, d'avoir des pactes, ce genre de choses-là. Vous voyez que, là, par exemple, j'ai un pacte défensif avec le Brésil qui me coûte de l'influence. Une alliance avec le Paraguay, etc., etc. Et l'argent, ça, c'est ce qui va... En gros, c'est pas forcément très intéressant d'avoir un énorme solde, mais il faut être en positif. Parce que sinon, vous allez déjà devoir payer des intérêts, avoir de la dette et tout. Donc, voilà, c'est très important d'avoir tout pied à l'équilibre, globalement. En politique, on va avoir... C'est assez compliqué, parce qu'il faut gérer tout plein. En fait, vous, il y a certaines lois que vous avez peut-être envie de mettre en place. Je me dis, tiens, genre, ah, tu sais quoi, là, j'ai envie de mettre en place une force de police militarisée. Sauf que, déjà, je n'ai pas, là, de surveillance de masse. Vous voyez que, hop, ici, je n'ai pas de surveillance de masse, donc je ne peux pas le faire. Et il faut avoir des groupes d'intérêts qui soutiennent cette loi. Alors là, c'est le cas. Mais il y a d'autres fois où, je ne sais pas si j'en tiens pas de sécurité sociale. Voilà, là, par exemple, si là, j'en ai un qui le soutient, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, c'est assez compliqué. Il faut essayer d'influencer la société et influencer les différents partis pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Sachant que le poids politique, vous n'avez pas... Enfin, vous avez une influence dessus, mais vous ne pouvez, encore une fois, pas faire vraiment ce que vous voulez. Là, voilà, là, j'ai des réformes qui sont en cours. Là, c'est quelque chose que je suis en train de faire. C'est ça, je suis en train de faire l'école primaire obligatoire, sachant que j'ai un succès de 0%. En gros, ça, tous les 180 jours, il y a un vote. Et là, il y a 0% de chance que le vote passe. Bon, bah, c'est compliqué. Mais du coup, vous allez avoir votre gouvernement où il faut essayer de gérer entre les mecs qui ont beaucoup de poids où, bah, globalement, il va falloir que vous les ayez dans le gouvernement pour avoir de la légitimité. Et également, ceux qui vont vous permettre de débloquer des lois que vous voulez mettre en place. Là, par exemple, loi sans soutien du gouvernement ou de mouvement, je ne peux pas les mettre en place. Donc là, si je veux passer en isolationnisme, je ne peux pas parce que personne ne le soutient. Donc, je ne peux juste pas le mettre en place. Voilà. Donc, ça, c'est pour le politique. Je vais passer très, très vite dessus. Le budget, bah, ça, globalement, ça vous permet d'équilibrer un petit peu. Vous voyez que là, par exemple, les salaires militaires et les salaires gouvernementaux sont au minimum parce que c'est mes deux plus gros points de dépense. Et qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait que l'élite intellectuelle et les forces armées ne sont pas contents. Or, eux, ce serait pas mal que... Je ne vais pas le monter, mais ce serait pas mal que je le monte. On verra si je le monte un tout petit peu parce que ça me permettrait de débloquer ce bonus-là. Moins 20% au coût de la technologie sociétale. Or, je crois que c'est une technologie sociétale que je suis en train de passer. Et par contre, les forces armées, je suis à... Plus 3, ah, pareil, ça me permettrait d'avoir une technologie militaire. Bon, je vais le laisser tel quel pour l'instant. C'est pas grave. Mais vous voyez que là, on a des différents états où je vois que, par exemple, lui, il ne me rapporterait... En même temps, je viens juste de le... Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps au cours d'une guerre contre un état neutre. Voilà, là, on voit que j'ai des réserves et tout. Là, j'ai pu déclarer la banque route la dernière fois. Bon. Là, les bâtiments. Alors, les bâtiments, c'est extrêmement important. Moi, il se trouve que j'ai mis la majorité en automatique. Plus ça va, plus je l'ai fait manuellement. Mais au début, c'est pas mal de le faire en automatique. Comme ça, l'ordinateur, en gros, dit... Ah, tiens, tel bâtiment, il est super rentable. On va en faire davantage. Parce que vous voyez que là, par exemple, mon usine de textile ne rapporte rien. Est-ce que c'est étonnant ? Comment ça serait qu'elle ne rapporte rien ? Je ne sais pas. Bon, pour... Elle ne rapporte pas grand... Ah, ben oui, il n'y a personne qui travaille. Parce que... Parce que... Parce que je ne sais pas. Elle est où ? Elle est ici. Cordoba. Je crois qu'il n'y a pas assez de monde à Cordoba. Si on clique un petit peu, on voit qu'il y a 0%, je crois, de sans emploi. Et en termes de profession... Ah, j'ai beaucoup de militaires, c'est vrai. Pas mal d'employés de bureau, des ouvriers. Donc, ouais. Ce n'est pas forcément une bonne idée actuellement de construire à Cordoba. Parce que je n'ai pas de... Je n'ai personne qui peut travailler. Mais par contre, on voit que la manufacture de meubles, elle, elle est extrêmement rentable. Ça, c'est vraiment super. Ah, ben d'ailleurs, c'est la première manufacture de meubles au monde. La plus rentable du monde. Donc ça, c'est excellent. Ça pourrait être intéressant de rajouter un niveau. Mais vous voyez que j'aurai qualification insuffisante pour doter ce bâtiment d'un personnel complet. Je n'aurai pas assez de monde pour tout ça. Ensuite, bon, voilà. Là, c'est tous les bâtiments. Sachant que vous en avez des urbains, vous avez des ruraux aussi. Vous voyez, lui, par exemple, l'élevage de bétail, très bof à Cordoba. À Cordoba, encore une fois. Il faut que j'arrête de construire là-bas. Développement, ça, ça va plutôt être des casernes. Des centres d'enrôlement pour avoir des soldats qui ne sont pas professionnels, en gros. Puis après, là, voilà. Tout ça, c'est ce que j'ai en cours de construction, notamment des casernes. Et c'est... Bah oui, c'est le problème. C'est que j'en construis beaucoup à Cordoba. Peut-être les stopper, en vrai. Ensuite, en marché. Là, je vais pouvoir faire des échanges. Donc si j'en regarde, par exemple, les prix du marché. On voit que... Bon, là, il n'y a pas beaucoup de temps. Tiens, regarde. Là, le charbon. J'ai 20 ordres d'achat. Donc c'est-à-dire qu'il y a 20 entreprises qui veulent acheter du charbon et il n'y en a pas du tout en vente. Donc ce que je peux faire, c'est cliquer dessus, faire une nouvelle route d'importation et dire, par exemple, je veux en importer du marché autrichien. Bon. Voilà. Là, ça ne me coûte pas très cher en plus parce que j'ai le marché ouvert. Et normalement, hop, ça aura baissé le prix du charbon qui, vous voyez, n'est plus à 75%. Je ne sais plus... Je ne sais pas où il est maintenant, mon charbon, mais il est là. Maintenant, il est tout pile dans la moyenne mondiale, en gros. Ah, la guerre avec le Chili a éclaté. Donc moi, je soutiens le soulèvement militaire chilien. Et eux, ils veulent annexer très bien. Donc là, on est largement plus puissant qu'eux. Excellent. J'y viendrai après. Donc voilà, le marché, c'est très compliqué parce qu'il faut... En gros, si jamais ici, vous voyez que on a... Voilà. Là, les Clippers, ça coûte très cher. Vous pouvez soit produire vous-même des Clippers, mais alors produire des Clippers, ça veut dire... Attendez, on va regarder. Produire des Clippers, qu'est-ce que ça fait ? Voilà, chantier naval, si je veux en faire un, ça va me prendre du tissu et du bois. Donc il faut que j'aie assez de tissu et de bois. Ou alors, si c'est trop compliqué pour moi d'en construire, je peux tout simplement faire une route d'importation. Donc je peux faire une nouvelle route d'importation. Et j'ai dit que c'était les Clippers qui sont ici. Vous voyez, voilà, super. Ça va... C'est une productivité de 19. Donc ça, c'est ce que ça va rapporter à mon PIB. Donc voilà, excellent. Bon, ça, le marché, c'est une énorme partie. C'est pour ça qu'on en a autant parlé. Le militaire, maintenant, je vais déjà activer les conscrits partout, je pense. Parce que là, je m'apprête à... Bah, je rentre en guerre, quoi. Donc voilà, ça, c'est important. Mais sinon, c'est... Voilà, j'ai un général. Je ne sais pas si je devrais en faire un deuxième, parce que je vois que j'ai deux fronts seuls. Donc je vais peut-être prendre un autre général. Qu'on va mettre à... La Plata aussi. Et qu'on a un romantique, démagogue... Alors, pas bandit. Bandit, il est... Enfin... J'ai pas envie de faire un bandit. Bon, c'est dommage, parce que j'aurais préféré avoir l'élite intellectuelle, mais c'est pas grave. Bon, on va prendre ce gars-là. Donc maintenant, on a deux généraux qui, a priori, vont se partager tout ça. Ah oui, toi, on te mobilise. Et on va te mettre en ordre de défense de ce front-là. Voilà. Ça va lui prendre 13 jours pour y aller. Lui, il défend. Lui, il a 5 et lui, il a 6. C'est très très bien. Ok, cool. Donc voilà, ça, c'est le militaire. Je pourrais vous montrer au fur et à mesure. C'est pas très intéressant, le militaire, dans ce jeu. Je vais pas vous mentir. C'est surtout genre, on se met là, on fait des batailles, et c'est que des stats. On n'a aucun contrôle dessus. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose comme du Heart of Iron, qui est vraiment passionnant comme militaire. Là, vraiment pas. Il n'y a pas de stratégie. Diplomatie. Bon, bah là, forcément, je suis en guerre. Je suis actuellement une puissance mineure, parce que j'ai 64 de prestige, et il faudrait que je monte à 265 pour être une puissance importante. C'est chaud. C'est très très chaud. Donc là, on va voir. À terme, moi, ce que je veux, c'est quand même capturer tout le Chili, et au moins tout le sud du Chili, en gros, pour obtenir certains objectifs que je vous montrerai très très bientôt. Mais voilà, en diplomatie, actuellement, bon, je suis en guerre. Sinon, j'ai une alliance avec le Paraguay, pacte défensif avec Brésil et Uruguay, et un accord commercial avec Pérou-Bolivie. Donc voilà, ça, c'est plutôt stylé. On peut déclarer de l'intérêt pour certains endroits, etc., etc. Technologie, on a trois arbres de technologie. Un, de production, qui va vous permettre d'utiliser des nouvelles technologies dans vos usines. Donc là, par exemple, hop, en bâtiment, si je regarde mon usine de textile, j'ai le choix entre vêtements couss humains, atelier de teinture, machine à coudre. Donc là, oh la vache, ça serait beaucoup plus intéressant. En cas de plein emploi. Ah ouais, mais j'ai pas des qualifications suffisantes. Voilà, donc là, typiquement, c'est à Cordoba. On l'a vu tout à l'heure, Cordoba, je n'ai pas assez de personnes là-bas. Donc c'est intéressant pour moi d'avoir une technologie qui utilise moins de personnes. Je ne sais pas s'il y a un endroit où ça me... Ouais, là, augmentation de l'emploi, 1000 ouvriers de plus, 1000 machinistes de moins. Ouais, bon, en fait, c'est un peu kiff-kiff. Et celui-là, ça demanderait, non, toujours le même nombre de personnes, mais je n'ai de toute façon pas les qualifications nécessaires. Et vous voyez que là, ça me dit que je perdrais de l'argent si je prenais ça. Par contre, là, est-ce que si je faisais de la couture... Ouais, ça serait plus intéressant, mais je vais garder ça pour l'instant. Ensuite, pareil, là, si je faisais ça, ça serait plus intéressant, mais il y aurait beaucoup plus d'ouvriers. Or, je n'ai personne. Et là, par exemple, en termes de propriété, je peux le changer pour que ce soit coté en bourse ou alors que je le mette sur de la propriété privée. Tiens, c'est marrant. J'étais... Je croyais que le coté en bourse valait plus le coup. Je peux le diriger par le gouvernement, je peux avoir une coopérative de travail, voilà. Donc tout ça, ça va être débloqué par des technologies. Vous allez pouvoir, à chaque fois, je retiens un moteur à valve rotative. Vous voyez que ça va débloquer des méthodes de production pour usines à papier, fabrique d'outils, manufacture de meubles, etc., etc. Ensuite, on a le militaire qui va vous permettre d'améliorer les armes de vos bataillons, voire certains, c'est juste des bonus. Lui, par exemple, vous voyez que c'est juste moins 25% d'épuisement de guerre en raison des pertes, voilà. Rénurage, par contre, ça, ça déverrouille des fusils et ça mène à d'autres technologies, etc. Donc là, actuellement, je crois que c'est... Ouais, c'est ce que je suis en train de faire parce que je suis en guerre, donc je vais me donner un petit avantage. Société, ça va vous permettre de débloquer des nouvelles lois, ce genre de choses-là. Là, par exemple, récemment, j'ai fait égalitarisme, droit de l'homme, féminisme, parce que, par exemple, je voulais déverrouiller le droit des femmes à travailler, le suffrage des femmes, notamment parce que je manque de travailleurs, donc faire en sorte que les femmes puissent travailler, ça va me faire en sorte que j'aurai plus de personnes pour travailler dans mes entreprises. Ça, c'est important. Donc voilà. C'est aussi ce qui est particulier dans ces jeux-là, c'est qu'il faut aussi trouver le juste milieu de « Ah, je ne veux pas faire que des trucs que je trouve bien en tant que personne, mais ce qui est bien pour mon état. » Par exemple, là, j'avais le travail des enfants autorisé jusqu'à très récemment, et ça ne me dérangeait pas. Là, je l'ai changé parce que je voulais baisser la mortalité, parce que, encore une fois, j'ai besoin de plus de personnes. Je n'ai pas de sécurité sociale. Bon, ça, je ne peux pas le changer de toute façon, mais ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Femme propriétaire, je peux maintenant... Ah, ça, j'ai envie de le bouger. Et je ne peux pas parce que c'est soutenu par aucun groupe d'intérêt. Donc là, typiquement, il va falloir qu'à un moment ou un autre, je trouve des groupes d'intérêt qui veulent soutenir ça pour pouvoir les faire passer parce que je les veux. Tout est pas mal lié. Ensuite, on a la culture. La culture, c'est ce qui va permettre d'éviter les tensions, ce genre de choses-là. Vous voyez que là, par exemple, degrés d'agitation, les Quechois, c'est pas mal d'agitation, notamment, je crois, parce que j'ai un peu pris certaines de leur terre et tout. Population, ça vous donne des stats. Vous voyez qu'en termes de population, j'ai beaucoup d'ouvriers, paysans, employés de bureaux, pas mal de capitalistes. Ça, c'est la culture, donc j'ai beaucoup de platins, etc. C'est assez cool. Journal, ça va être vos quêtes ou ce que ça vous encourage à faire, par exemple. Vous voyez que là, par exemple, Conquête du Désert, c'est pour ça que je veux avoir la Rocanie et la Patagonie qui sont ici parce que ça va me débloquer quelque chose. Alors, je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est mon objectif actuel. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres à terme. Les autres, de toute façon, ces trucs sont beaucoup trop compliqués pour l'instant. Tableau de bord, ça vous donne, voilà, c'est ce que je peux avoir sur le côté. Et voilà, déjà un petit peu, très rapidement, les bases du jeu. Et au fur et à mesure, vous allez construire des nouveaux bâtiments, etc., etc. Voilà, c'est plutôt sympa. Là, pour l'instant, moi, ce que je veux faire, alors là, pourquoi est-ce que je... Tiens, on va juste baisser la vitesse à fond. Pourquoi est-ce que je suis à moins 28 ? Nous avons 7 unités E3. Ah, ils ont beaucoup plus de défense. Alors, ce qu'on va faire, en militaire, on prend notre armée et voyons voir. On va leur mettre une infanterie d'escarmouche. Ça va me coûter beaucoup d'argent, mais c'est le jeu. Je suis en guerre. Mais normalement, ça devrait booster quand même pas mal mes stats. Faudra faire attention, par contre, parce que je m'attends à ce qu'ils me disent « Ah, mais on n'a pas de... On n'a pas assez de matériaux. » Donc là, il va falloir que j'importe, sans doute, des canons, etc., vu que je ne les produis pas moi-même. Et de temps en temps, bien sûr, vous avez des petits événements, comme là, l'école primaire obligatoire. Donc je peux soit faire un plus grand délai de promulgation et en plus, moins 10%, ou alors... Ça me prend de la bureaucratie, du délai... Non, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense que je vais arrêter d'essayer de le pousser, parce que 0%, ça sert à rien. Donc voilà, là, j'ai une guerre, une bataille en cours. Je suis en train de prendre très très cher et je ne sais jamais comment expliquer ce genre de choses-là. Donc là, voilà, j'ai une attaque beaucoup plus faible, alors que, si on regarde sur papier... Ah non, lui, il a une bonne... Je ne sais pas. Là, je suis en train de perdre, donc je ne sais pas. C'est un peu insupportable, j'avoue que ça, j'ai tendance à détester la guerre. Mais bon, écoutez, finalement, c'est mieux si je défends sur cette guerre, parce que je n'arrive pas à attaquer. Donc là, voilà, le Chili, ici, a réussi à tout prendre, enfin, notre allié. Là, on est... Ah oui, donc là, mes deux généraux sont ici. Là, peut-être qu'on peut pousser, je ne sais pas. J'ai rebaissé toutes les munitions et tout, parce que je n'arrive pas... Mon économie était vraiment, vraiment trop dans le sale drap. Et d'ailleurs, je suis assez tenté, si je peux, de désactiver les conscrits, mais je ne sais pas comment faire. Hé, excellent ! Le Chili a été annexé, donc... Enfin, excellent, je ne sais pas. J'avais avant un pays ici, j'ai un autre pays. L'espoir, c'est qu'il soit légèrement plus faible. 11 plus 5, pas vraiment. Il n'est pas plus faible. Moi, je limite, j'ai plus été affaibli que lui, donc, ben, ça n'a pas du tout marché. Je pensais... Il faut que ce soit moi qui déclare la guerre, je pense, pour pouvoir récupérer une partie, parce que là, j'ai juste soutenu. Donc, ce n'est pas grave, je vais refaire notamment des grosses réserves. Je vais l'attaquer un peu plus tard pour espérer reprendre au moins le sud du Chili. Et on verra plus tard. Mais voilà, déjà, c'est un peu particulier comme jeu à présenter, parce que les parties durent des dizaines d'heures. Donc là, finalement, voilà. Je vous ai montré comment ça se passe après quelques heures. Je vous ai montré un petit peu de guerre, mais surtout, toute l'économie qu'il y a derrière pour le soutenir et le fait que, en gros, vous pouvez faire toute la partie sans jamais faire de guerre, mais juste en faisant de la diplomatie et surtout de l'économie. Vous voyez que déjà, mon PIB, je l'ai doublé depuis le début de la partie, peut-être même... Non, plus que ça. Pareil pour ma population, je l'ai doublé, je crois, depuis le début. Donc, voilà. C'est vraiment passionnant comme jeu. J'adore ça. C'est un petit peu compliqué d'y rentrer, mais une fois qu'on a chopé le truc, on s'éclate. En tout cas, encore une fois, je vous mets dans la description un lien pour le découvrir sur GameSternet à moins 14% avec le code société et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Pareil.